Si vous avez vu les films, vous savez de quoi on parle. Sinon, je fais ma vidéo à la Resident Evil. Ceux qui connaissent comprennent, ceux qui ne connaissent pas, c'est tant pis pour vous. Alors, je sais juste pour les chronologies, je sais juste que les deux premiers films, c'était des suites directes, en fait. Oui. Et que les autres, ils sont passés, genre, le troisième, par exemple, il est passé cinq ans après l'épisode 2. On parle de la chronologie dans l'histoire du film, pas la sortie des cinémas. Voilà, et puis l'épisode 4, il s'est passé 177 jours après le 3. Et puis les autres... L'épisode 5, c'est la suite directe de l'épisode 4, parce que ça finit sur l'Arcadia et l'épisode 2. Il finit avec l'arrivée des hélicos, l'épisode 5, il continue. C'est la scène, il la continue directe. L'épisode 6, on n'a aucune idée. Parce que ça finit sur un cliffhanger sur l'épisode 5 et l'épisode 6, il commence quelque part aux Etats-Unis ou dans le monde, on ne sait pas où. Sinon, pour les budgets, l'épisode 1, c'est le moins cher, il a coûté 33 millions de dollars à l'époque. L'épisode 2, t'as la feuille. L'épisode 2, il a coûté 50 millions, l'épisode 3, 45 millions. L'épisode 4 et 5, c'est les plus chers, 60 millions pour le 4e, 65 millions pour le 5. Et le chapitre final n'a coûté que 40 millions de dollars. Ce n'est pas qu'ils étaient radins, c'est juste qu'il y avait beaucoup d'effets numériques. Et ça, ça ne coûte pas cher. Parce qu'aujourd'hui, les effets numériques, on les retrouve même dans les séries télé. Donc, on sait que ça ne coûte pas cher, les fonds verts. Et ils ont un peu réutilisé pas mal de décors qui ont servi dans les épisodes. Parce qu'elle revient au Hive. Le Hive, c'est un décor qui existait déjà. Et les villes, c'est numérique. Aussi, par rapport aux effets spéciaux, les épisodes 1 et 2, il y avait pas mal d'effets spéciaux. A l'ancienne, on mettait des masques sur les acteurs, on maquillait les acteurs. Ils se sont vraiment donné la peine, même pour le mouvement des zombies. Ils ont créé des chorégraphies pour les figurants zombies. Comment marcher, comment se déplacer, comment se laisser tomber. À partir de l'épisode 3, on voit qu'il y a pas mal d'effets numériques. Et surtout que l'épisode 4, 5, 6 en 3D, c'est fond vert sur fond vert sur effets numériques. Voilà. Les dates de sortie, c'est 2002 pour le premier, 2004 pour le 2, donc 2004, 2007, 2010, 2012 et 2016 pour le dernier. Jusqu'à l'épisode 3, il n'y a pas trop d'incohérences. Parce que l'épisode 1, il nous parle du virus, mais sans savoir ses origines. Mais on voit l'arène rouge, le petit hologramme rouge. Et ils ont juste dit que voilà, c'est là la figure d'une petite fille. C'est le concepteur du programme de l'arène rouge. Il a scanné sa fille, donc il a modélisé l'hologramme selon le visage de sa fille. C'est bon, on n'a rien demandé, mais ils l'ont dit dans le film. Dans l'épisode 2, en plus du fanservice pour introduire Ashford, qui est censé, dans l'épisode de Véronica, qu'on découvre la famille Ashford, les deux jumeaux, là ils ont mis juste un Ashford, c'est un docteur. Il a eu une maladie, sa fille a la même. Il a créé le Vérusté parce qu'il ne veut pas que sa fille souffre de sa maladie. C'est une maladie qui va la rendre paralysée, etc. Donc pour sauver sa fille. Ça va vieillir en fait. Non, ça c'est l'autre. Je suis dans l'épisode 2. Toi tu te rappelles plus de l'épisode 6. L'épisode 2, c'est le docteur Ashford, la fille qu'ils vont chercher à l'école. Mais ils l'ont expliqué comme ça. L'épisode 3, ils nous disent qu'on a besoin du son d'Alice pour créer un antidote. L'épisode 4, 5, ils ne disent rien de spécial. Et on arrive à l'épisode 6. L'épisode 6, on ne sait pas ce qu'Anderson a filmé parce que c'est lui qui a écrit les 6 scénarios. Peut-être parce qu'il a traîné, parce que le dernier est sorti en 2012 et que celui-là est sorti en 2016. Donc en 4 ans, il s'est oublié à force de réécrire son scénario. En général, plus ça dure longtemps, plus ça foire un film. Parce que c'est comme si vous faites un texte, vous le relisez et au fur et à mesure, vous allez corriger des trucs. Et vous partiez loin de l'idée originale que vous voulez faire. Donc dans l'épisode 6, le patron original d'Ombrella, qui était un médecin lui-même, un chercheur dans le domaine des virus, etc. a créé le virus T pour soigner sa fille qui était atteinte. Ah, j'ai plus. Cette maladie qui fait vieillir. Donc c'est une gamine, je crois, dans le film, soi-disant, elle devait avoir 15-20 ans, mais elle a un corps d'une vieille dame. D'ailleurs, ça me fait penser à un film avec le défunt Robbie Williams. Charlie, où il s'appelle Charlie. C'est une histoire vraie d'un jeune qui était atteint de cette maladie. Qui est donc pour ralentir le vieillissement de sa fille. Ce qui fait qu'on a deux origines dans la même saga pour le virus T. Sauf que, si on fait gaffe dans l'épisode 2, Ashford avait accusé d'Ombrella de lui avoir volé sa découverte. Parce que lui, au départ, il ne l'a créé que pour sa fille. Il ne voulait pas le commercialiser ni le faire. Donc peut-être que M. Ombrella a volé le virus pour sauver sa fille. Première incohérence. Mais la petite astuce du vol peut justifier deux origines différentes. La reine rouge, elle réapparaît dans l'épisode 6. Sauf que là, dans l'épisode 6, on découvre que c'est le docteur Isaac. En fin de compte, le docteur Isaac de l'épisode 3 qui est mort n'est pas l'original. C'était un clone. Il y a un autre docteur Isaac dans l'épisode 6. C'est lui qui a créé la reine rouge, mais il s'est servi. Parce que le M. Ombrella, je ne me rappelle même pas le nom du personnage, comme il apparaît juste dans un flashback de 2-3 minutes. Comme sa fille était malade, il avait peur qu'elle meure. Donc il ne ratait pas l'occasion de la filmer, de la scanner, de la photographier. Alors il a pris l'image de sa fille, qui n'est pas la fille du docteur Isaac. Et en créant la reine rouge, il lui a donné l'image de la fille de M. Ombrella. Donc l'explication de l'épisode 1 qui dit que le concepteur a modélisé sa fille pour la reine rouge, ça, ça ne colle pas. Deux explications pour la même chose, ça ne colle pas. Voilà, c'est une incohérence. On ne peut pas expliquer deux choses différentes. Voilà, exactement. Et bien sûr, Isaac, ce n'est même pas sa fille. Et je ne vois même pas, alors qu'il voulait tuer le M. Ombrella, c'est le docteur Isaac, en fin de compte, qui a voulu faire qu'Ombrella rentre dans la bourse et se fasse un maximum de pognon, alors que lui, il voulait juste sauver sa fille. Donc je ne vois pas l'intérêt de se dire, allez, tiens, je vais mettre sa fille. Même si on accepte qu'on nous donne une deuxième origine, parce que quand même, le premier film est sorti en 2002, en 2016, la gamine qui a joué la reine rouge, elle a pris quand même 12 ans. On ne peut pas avoir la même gamine. Mais avec tous les effets spéciaux qu'on fait, ils ont rajeuni Robert Denis Junior dans Civil War, ils ont rajeuni Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. C'est quoi de refaire un hologramme d'une petite fille, même si elle ne ressemble pas tout à fait. Tu la refais et puis basta. Mais voilà, je pense qu'il s'est oublié dans son scénario, parce qu'il fallait justifier. Ah oui, mais l'actrice, elle avait 10 ans à l'époque, aujourd'hui, il a 22 ans. Donc deuxième incohérence. Troisième incohérence. Si le premier docteur Isaac est un clone, pourquoi il a besoin du sang d'Alice ? Je me suis dit peut-être, c'est un clone, il n'a pas toutes les infos. Comme Alice. Parce qu'on découvre en fin de compte, à part le jour où il s'est réveillé dans la baignoire, elle n'a aucun souvenir, ni de son passé, ni de rien. Parce que là, on va faire un petit spoil. Faites gaffe, Alice est un clone. Ce n'est pas l'original. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas de souvenirs. Donc voilà, ce qui fait qu'on l'a créé, on l'a mis dans un labo pour faire semblant de quelque chose. Ça reste acceptable, mais il y a un autre docteur Isaac. Et c'est là qu'on découvre en fin de compte que docteur Isaac a calculé depuis le début d'infester, de propager le virus sur le monde pour créer des zombies. Parce qu'il a déjà l'antidote pour guérir et tuer tous les zombies. Guérir les zombies frais, ceux qui sont mordus fraîchement, mais tuer tous ceux qui sont zombifiés. Pour recréer un nouvel Eden, un nouvel monde. Regardez les films et vous comprendrez. Ceux qui ont vu les films savent de quoi on parle. Ceux qui sont dégoûtés des films savent pourquoi je suis dégoûté et que je n'ai pas envie d'en parler. Et ceux qui ne connaissent pas, pour ma part, moi qui est fan, ça reste une bonne saga, un bon divertissement, de bons films d'action. Toi qui ne connaissais pas, tu as bien aimé quand même de voir Les Sifis. Je l'ai bien aimé. Ça reste acceptable. Si je dois vraiment faire une critique, une critique sincère, si je dois vraiment critiquer la saga, parce que je suis fan de Resident Evil, j'appellerais ça le Hobbit du zombie. C'est comme le syndrome le Hobbit, Bilbon le Hobbit de Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux. Il a fait une trilogie, ça a trop dilué pour ce que ça raconte. Celui-là aussi. Ils ont fait six films. En plus, c'est des films d'une heure à une heure et demie. Une heure quarante maximum. Il n'aurait pas dû faire six films. Une bonne trilogie peut-être aurait bien fait. Un, on montre le développement, les origines du virus et sa propagation dans le monde. Deux, on explique le comment, du pourquoi. Et le final, le chapitre 3, l'épisode 3, on aurait dit, voilà, ça s'est fait comme ça, on va résoudre ça comme ça. Ça aurait fait trois bons films. Voilà. Moi, j'appellerais ça le Hobbit du zombie, même si ça reste de bons films qui se regardent bien. Voilà. À part ça, il y a eu deux films d'animation, Degeneration, Damnation, Damnation, c'est le premier. Degeneration, c'est le deuxième. Mais ceux-là, c'est des films d'animation faits par Square Enix, donc pour les fans, ceux qui connaissent les films, les jeux, ils retrouveront leurs personnages et l'univers des jeux. 2017, je n'ai pas la date, il y a un Resident Evil Vendetta qui va sortir cette année, peut-être d'ici la fin de l'année. C'est un film d'animation aussi. Sinon, en 2020, parce que cette saga, quand même, elle a bien marché, les six films ont coûté moins de 300 millions de dollars les trois, les six réunis. Ils ont rapporté un peu plus d'un milliard. Il y a encore les ventes de DVD du sixième épisode et du coffret qui ne sont pas finies encore. Donc 2020, ils ont l'intention de rebooter la série et de relancer, mais cette fois-ci, d'après ce que j'ai lu, ils veulent respecter l'univers des jeux, comme ils l'ont fait dans les films d'animation, mais ce sera aussi des films direct live, donc avec des vrais acteurs. Voilà. Sinon, on ne sait pas quand on fera la prochaine. On vous dit à la prochaine sortie DVD. Juste, on précisera que c'est des DVD qu'on aura achetés. Voilà. Ce sera des films de 2017, soit des films qu'on n'a pas vus au cinéma ou alors qu'on aurait aimé voir au cinéma, mais qui ne sont pas sortis dans notre région, on n'a pas été les voir. Et bien sûr, je précommande le DVD et s'il est intéressant, on le fait. C'est comme Passengers, on n'a pas fait la vidéo parce qu'on n'a pas aimé. Pourri. Un exemple. Et on verra. Donc, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Resident Evil. La saga. N'oubliez pas de l'abcès. Likez. Abonnez-vous. Partagez. Surtout, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Google+. Juste, n'oubliez pas. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez nous soutenir, partagez, s'il vous plaît. Voilà. Et tout ça avec le smile.